Le président a beaucoup de défis, tellement la situation durant l'ancienne présidence de Woodlock Jonathan était mauvaise. Mais je dirais que la première chose sur laquelle il devra travailler, c'est le vote de la nouvelle loi pétrolière, la Petroleum Industry Bill, pour faire en sorte que les investissements recommencent dans le secteur pétrolier et gazier et pour éviter que la production continue à baisser. Que ce soit pour le pétrole ou pour le gaz, les investisseurs savent qu'il y a des potentiels très importants en Nigeria en termes d'hydrocarbures, mais tant qu'ils ne savent pas exactement à quel type de taxation ils vont être assujettis, ils n'investissent pas, donc ils attendent. Donc c'est, je pense, le principal défi, permettre d'avoir du long terme et donc de savoir quelle loi va être mise en place. La deuxième chose, c'est la sécurisation physique dans le delta du Niger. Les différents groupes de militants qui ont été créés depuis les années 90 et le dernier avec le MEN en 2006, ont fait en sorte que beaucoup d'investisseurs sont partis, que les primes d'assurance ont énormément augmenté et il va falloir trouver un accord entre les gens de cette région-là, le nouveau président ou qui n'a pas été élu par la plupart des habitants de cette région-là, il était extrêmement peu populaire. Il va falloir trouver un accord de long terme politique pour qu'il y ait une sécurisation des investissements physiques et une sécurisation des investissements au niveau juridique avec ce nouveau code. Alors le Mozambique est un nouveau géant, ou plutôt un futur géant du gaz car il a une découverte absolument colossale en 5 ans, il a autant de découvertes que le Nigeria en 60 ans. Donc il y a beaucoup, beaucoup de défis. Je dirais que le premier, c'est savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce gaz puisqu'il n'y a pas assez de marché au niveau local ni au niveau régional. Donc il va falloir trouver des débouchés et savoir ce que localement on en fait au niveau des projets d'électrification, au niveau des projets de secteur chimique. Et ça, c'est des enjeux, des arbitrages qui sont en train d'être effectués au Mozambique. L'autre défi, c'est la question du local content et comment on inclut la population dans ce développement gazier. En particulier, les gens de la région où le gaz est localisé, donc dans la province de Cabo Delgado, et pas faire en sorte que la totalité des Mozambiquains qui travaillent dans ce secteur-là viennent de la province, enfin de la capitale où la plupart des gens sont allés à l'université. Alors que dans la région de Cabo Delgado, qui est une des plus pauvres du Mozambique, très très éloignée des centres de pouvoir, il y a une nécessité que des gens. Et que les gens puissent profiter de ce secteur-là. Donc faire en sorte que tout le monde se sente faire partie de ce développement gazier est certainement le principal enjeu pour le président de l'UCCI. Le dernier serait de faire une pédagogie importante auprès de la population mozambicaine en général sur quand est-ce que l'argent va commencer à tomber. Parce qu'entre le moment où les découvertes sont effectuées et le moment où l'argent commence à arriver, il se passe plus de dix ans. Et c'est extrêmement compliqué de le comprendre pour une population extrêmement pauvre. Le Mozambique est trois fois plus pauvre que la moyenne africaine. C'est très compliqué d'attendre dix ans sans qu'il y ait des espèces de mouvements de foule ou alors d'incompréhension qui peuvent éventuellement devenir violentes pensant que le gouvernement leur cache des choses. Alors ça c'était le thème du jour aujourd'hui. En fait le Nigeria a fait énormément de bêtises ou alors a pris des mauvais chemins depuis le début de la production en 1958. Et je pense que la principale raison pour laquelle il a fait ces bêtises c'est qu'il y a une mauvaise relation entre les acteurs. C'est-à-dire les compagnies pétrolières ont toujours essayé d'avoir des avantages du gouvernement. Le gouvernement a toujours accepté ces avantages en échange d'avantages aussi que ce soit financiers ou d'autres. Et ça a fait en sorte qu'il n'y a pas eu de développement national grâce à l'argent du pétrole. Chacun a essayé de jouer de la faiblesse de l'autre pour pouvoir faire ce qu'il voulait. Et ça c'est le principal problème. À partir du moment où les différents acteurs ne sont pas égaux ou ne peuvent pas avoir leur propre agenda, défendre cet agenda, ça ne fonctionne pas. Donc il faut que les compagnies pétrolières, que l'État central et que la société civile, y compris les populations locales etc. soient sur un même pied d'égalité pour que tout le monde soit inclus dans le développement pétrole et gazine. Et le Mozambique doit faire en sorte justement d'éviter ce modèle nigerian où il y a eu des gens qui ont été complètement mis de côté, en particulier les gens de la région du Delta, pour éviter qu'il y ait ces violences de la part de gens qui considèrent qu'ils n'ont rien gagné, ils ont tout perdu avec des pollutions diverses sur les zones de pêche et les zones d'agriculture. Et donc il faut pour cela bien expliquer et leur donner une place dans la négociation et donc dans le développement du secteur pétrolier et gazine.